hey salut à tous c'est chouette on a le petit rayon de soleil il y a neigé hier donc il fait froid il fait 1 degré actuellement donc voilà je voulais parler un petit peu des thermiques en hiver comme quoi c'est pas un mythe il y en a ils sont juste bien différents de ceux en été et du coup je voulais vous en parler un petit peu de quelles sont les différences et pourquoi il y a ces différences tout en volant avec mon super énergie qui fête ses trois ans ce modèle là précis à trois ans le modèle est sorti il y a trois ans aussi donc voilà super machine l'énergie que j'adore toujours et donc il fait 209 grammes celui là ce qui va nous permettre de voler dans cette météo plutôt light il ya quasiment pas de vent il change régulièrement de sens et les nuages bas vont du sud vers le nord et les nuages eau viennent à peu près du nord ouest et vont sur l'est donc c'est pas oufissime comme météo surtout comme vous le voyez il ya encore de la neige tout autour là ça vient de fondre ici mais bref on va y aller on va essayer de trouver un thermique ce qui n'est pas gagné et je vais vous expliquer quelles sont les différences entre les thermiques d'hiver et d'été c'est parti et donc je lance d'un chemin donc je lance pas haut pour pas me faire un genou ou une cheville je suis habillé comme un cosmonaute parce que j'ai froid et je veux pas me déchiqueter les doigts donc conclusion je ne lance pas haut je suis à 50 mètres alors qu'on va essayer de trouver un thermique j'ai senti une petite inversion devant donc je vais voir si je trouve quelque chose par là en plus il ya les arbres juste en dessous donc quelle est la différence entre les thermiques d'été et thermique d'hiver donc les thermiques d'hiver ils sont beaucoup plus fugitifs ils sont moins marqués ils montrent moins fort alors il ya certains jours l'activité va être très très forte mais c'est pas fréquent fréquent est donc la plupart du temps ça va être des thermiques qui ont monté relativement lentement surtout dans les basses couches et même dans les basses couches des fois on a l'impression qu'il ya purement rien tellement les mouvements d'air sont faibles pourquoi pas parce que c'est celui là qui fait la lumière le soleil qui va nous provoquer les thermiques alors pas que il ya d'autres choses mais principalement ce sera dû à la restitution de chaleur dû au soleil donc une route un parking de la terre foncée exposé à côté d'un champ d'herbe tous ces contrastes de couleurs foncées claires vont faire que il va y avoir aussi les contrastes de température dû à leur absorption de la chaleur du soleil et ça tout simplement c'est ça qui va nous créer nos thermiques ce qui fait que en hiver le soleil il est beaucoup beaucoup moins présent qu'en été et du coup bah les thermiques sont beaucoup beaucoup moins fort là vous voyez je me bats dans ce thermique là en été ce serait déjà partir là et gagner peut-être deux mètres et pourtant je vous dis que je fais ce que je peux quoi c'est vous voyez bien que c'est pas violent c'est pas du gros thermique comme on peut avoir en été quoi c'est beaucoup plus fin c'est beaucoup moins défini c'est voilà c'est pas les thermiques d'été quoi un thermique d'été lui à l'inverse va être beaucoup plus tranché parce qu'il ya un plus grand différentiel de température là il n'y a que quelques degrés peut-être 2 3 degrés d'écart ce qui fait un thermique qui va monter relativement lentement plus il y aura d'écarts de température plus le thermique va vouloir monter fort parce que ça fait un écart de pression enfin bref tout ça ça vous pouvez aller voir des vidéos scientifiques là dessus sur l'explication des thermiques c'est très très intéressant j'ai pas tout en tête donc je vais pas vous dire de bêtises mais en gros plus les différentiels de température sont importants donc par exemple entre une route et un champ peut y avoir jusqu'à 15 20 degrés d'écart en été parce que le bitume va être bouillant en été alors que l'herbe à côté va rester relativement fraîche et du coup les thermiques vont être très très puissants alors que en hiver bas avec le soleil qui chauffe beaucoup moins beaucoup moins de luminosité il ya tout simplement ces différentiels de température vont pas tellement être là quoi là je suis content j'ai réussi j'ai réussi à partir je suis à 45 mètres là je suis parti d'une dizaine de mètres franchement c'était pas gagné mais bref voilà il y a des thermiques en hiver ils sont plus compliqué à trouver ils sont moins définis ils montent moins fort mais ils sont là donc si vous avez pas les doigts trop gelés n'hésitez pas à sortir parce que ça fait toujours du bien le week-end de se faire une petite sortie aéromodélisme c'est toujours un grand plaisir de sortir les modèles pour qu'ils se dégourdissent les ailes et moi aussi ça me fait du bien de me dégourdir les pouces parce que ça fait plusieurs semaines que j'ai pas piloté donc ça fait du bien et voilà donc voilà c'est tout pour moi pour aujourd'hui j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo explicative si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser en commentaire et on se revoit dans la prochaine vidéo ciao